Oh là j'espère que vous allez bien moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui à l'origine je voulais vous faire une vidéo sur les règles et la musculation une vidéo très scientifique sur comment cycler ses entraînements en fonction du cycle menstruel et des différentes phases du cycle etc et en fait je me suis mais Emeline commence déjà par la base donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du cycle menstruel je vais d'abord commencer par essayer de vulgariser au maximum le cycle menstruel féminin les différentes phases ce qui s'y passe à peu près et ensuite on va parler SPM donc le syndrome prémenstruel on va parler des différents symptômes ce qu'on peut faire pour éventuellement en sentir moins et et puis voilà alors déjà il faut savoir que le premier jour du cycle c'est le premier jour de vos règles donc le nouveau cycle commence à chaque fois le premier jour de votre de vos règles voilà aujourd'hui j'ai du mal à parler ça est difficile en général on va dire qu'un cycle dure environ 28 jours il y a des femmes chez qui c'est moins des femmes chez qui c'est plus ça dépend évidemment de plein de facteurs que ce soit votre moyen de contraception le stress des changements dans votre vie c'est ça peut également être variable c'est pas parce que ce mois ci j'ai un cycle de 28 jours que le mois ci que le mois prochain il fera aussi 28 jours tout pile c'est quelque chose qui peut varier en fonction de ce qui vous arrive dans la vie ou quoi peu importe il y a énormément de choses qui impactent le cycle féminin et ça déjà il faut bien prendre conscience on est évidemment toute différente et on réagit tout différemment donc ici on va donner des environs et des à peu près mais évidemment chaque chose est variable le cycle est divisé en deux grosses parties d'abord la phase folliculaire les 14 premiers jours du cycle et ensuite la phase luthéale oula attendez j'ai perdu lumière hop 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 donc le cycle est en gros divisé en deux grosses phases la phase folliculaire et la phase luthéale la phase folliculaire c'est à partir de vos règles donc des menstruations jusqu'à l'ovulence jusqu'à l'ovulation et ensuite on passe sur la phase luthéale et dans cette phase folliculaire il y a différentes phases tout d'abord on l'a dit ça commence avec les menstruations qui une nouvelle fois selon les femmes durent quatre à huit jours on va dire les règles se déclenchent suite à une chute d'hormones qui arrive du coup en fin de cycle menstruel et c'est le détachement de la muqueuse utérine et du coup en gros ça entraîne des saignements après les menstruations on a la phase pré-ovulatoire durant laquelle le follicule va grossir grandir et il va y avoir une sécrétion importante d'oestrogène qui est une des hormones féminines donc le follicule grossit jusqu'à l'ovulation environ qui apparaît on va dire au jour 14 à ce moment là il ya un pic de lh et fsh qui sont également deux hormones et il y à l'expulsion de l'ovule donc qui sort du follicule et donc la fécondation est possible c'est une période donc de fertilité puisque à savoir que nous ne sommes pas fertiles pendant tout le cycle menstruel ça se concentre sur quelques jours et donc après l'ovulation donc passé le jour 14 environ on passe donc en phase luthéale jusqu'aux prochaines règles et pendant cette phase qu'est ce qu'on a on a une sécrétion de progestérone qui est du coup la quatrième hormone qui rentre en jeu et sur la fin de la phase luthéale comme je voulais dit il ya une chute d'hormones qui déclenche du coup les prochaines règles et on enchaîne sur le prochain cycle je sais pas si c'était très clair je vous aurais mis à l'écran des petites photos pour imaginer tout ça mais en gros c'est vraiment comment dire un enchaînement de sécrétion d'hormones quand il y en a une qui est au max les autres au minimum ensuite c'est une autre ensuite c'est une autre c'est une autre bref c'est un enchaînement de d'hormones et de processus dans notre corps et il faut se rendre compte que c'est quand même pas n'importe quoi enfin le corps est quand même incroyablement bien fait et incroyablement complexe donc c'est vrai que c'est un sacré balle d'hormones dans tous les sens toutes ces hormones elles ont des rôles des fonctions et des répercussions qui sont différentes ces hormones elles vont jouer au niveau du spm en gros le spm qu'est ce que c'est c'est le syndrome prémenstruel on sait pas tout à fait par quoi il est provoqué mais on se dit que tout ce bazar et tout ce jeu d'hormones ça doit quand même bien avoir un impact le syndrome prémenstruel ça apparaît on va dire environ une semaine avant les règles c'est pas quelque chose qu'on observe chez toutes les femmes et tout le monde ne le vit pas de la même façon il ya des personnes chez qui on le remarque pas et il ya des femmes chez qui c'est très invalidant et il ya des réels symptômes et la première chose que j'ai envie de vous dire c'est surtout si vous avez des symptômes qui sont vraiment invalidants qui sont vraiment important à les consulter c'est hyper important consulter un professionnel de santé et même si vous avez aussi des règles très douloureuses aujourd'hui on en parle de plus en plus mais il ya quelques temps avoir des règles douloureuses c'était normal on nous disait oui les règles c'est normal ça fait mal bah non en fait il ya vraiment une limite on est tout d'accord je pense pour dire que c'est pas la phase du mois la plus confortable mais ça ne doit pas être vecteur de douleurs hyper intense etc donc s'il ya vraiment des symptômes qui sont importants et invalidant pour vous allez consulter des professionnels de santé je sais que c'est pas simple et c'est parfois compliqué de se faire entendre sur ce plan là mais voilà c'est important et je reviens du coup sur le spm il faut savoir que pendant le spm il ya des symptômes physiques et ou psychologiques qui peuvent être observés je vous parle ici des plus fréquents mais c'est hyper varié et n'hésitez pas vous à me faire part de ce que vous avez pu observer chez vous c'est très intéressant de s'observer et d'apprendre à se connaître moi aujourd'hui ça fait deux ans ou peut-être plus que j'ai arrêté la pilule deux ans et demi peut-être donc que je retrouve disons mes cycles naturels et parfois je ne comprends toujours pas ce qui m'arrive parce qu'il ya des variations qui sont indépendantes de ma volonté disons des événements extérieurs un coup de stress etc et des fois tu te découvres des nouveaux symptômes tu te dis d'accord mais voilà pour ça je vous invite aussi à vous observer et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre corps mais du coup pour les symptômes physiques les plus fréquents on a une fatigue importante mais à l'inverse il y a également des insomnies ensuite on a des douleurs musculaires notamment des douleurs au niveau du dos des céphalées donc maux de tête ballonnement troubles digestifs acné rétention d'eau enfin bref un petit lot de symptômes bien sympa à se traîner sur plusieurs jours chaque mois et pour les symptômes psychologiques les plus fréquents on a une irritabilité une déprime anxiété de la colère des troubles de concentration parfois des troubles de mémoire ça fait partie des ça fait partie des symptômes les plus fréquents mais une nouvelle fois c'est variable alors je ne dis pas que chaque femme a tous ces symptômes pas du tout mais c'est des choses qu'on peut observer et qui sont quand même à prendre en compte dans nous notre état mental genre ou même physique bien sûr mais du coup être conscient que ces symptômes peuvent être liés au SPM je trouve que c'est important pour aussi soit savoir comment se sentir parce que moi très souvent chaque mois j'ai un petit coup de mou où je me dis oh là là vraiment ça va pas quoi genre pendant deux trois jours ça ne va pas du tout et juste après j'ai une faim pas possible qui arrive ça changement d'appétit aussi symptômes assez fréquents donc d'un coup j'ai une faim de malade qui arrive et là je me dis ah ouais d'accord en fait ça fait trois jours que je suis en bas de complet parce que j'ai mes règles qui arrivent la semaine prochaine en fait tout bêtement et chaque mois j'ai ma petite phase je me dis oh non qu'est ce qui m'arrive et mon corps me dit mais si ça va être l'heure donc c'est pour ça je vous dis ça peut être intéressant de noter moi je sais que j'ai une montre et même sur mon téléphone tout simplement je note quand je repère des symptômes de ce type et ça me permet aussi de suivre un peu mon cycle voilà j'aime bien personnellement ça m'aide à me situer et à me rassurer aussi à me dire non en fait je tape pas des phases de déprime comme ça à droite à gauche dans tous les sens ça a une explication tout simplement voilà du coup que faire face à ces symptômes une nouvelle fois s'il ya des symptômes importants allez consulter un professionnel de santé sinon évidemment si c'est des symptômes qui ne sont pas très importants ou tolérable vous pouvez traiter symptôme par symptôme enfin par exemple si vous avez des céphalées bah si vous avez des maux de tête bah prenez un paracétamol enfin fait en sorte puis avoir des maux de tête si vous le voulez mais sachez que pour limiter les spm prendre soin de son hygiène de vie c'est extrêmement important et ça passe évidemment par bien manger bien dormir avoir une alimentation équilibrée avoir une activité physique régulière bref ça a vraiment un impact et ce durant finalement tout notre cycle et toute notre vie évidemment ça veut pas dire que vous pouvez pas faire d'un père mais sachez que si mais sachez que avoir une bonne hygiène de vie en fait ça peut aider ce genre de manifestation et finalement il ya également certains compléments alimentaires qui peuvent vous aider globalement les compléments alimentaires de base déjà qui sont le magnésium et la vitamine d au moins ça peut vraiment aider et puis voilà pour cette vidéo j'espère que ça aura été intéressant pour vous je sais que le sujet du cycle féminin c'est hyper complexe et moi j'ai toujours un petit peu de mal à m'y retrouver et je me suis dit ça pourrait être intéressant pour vous n'hésitez pas à me dire vous comment vous vivez est ce que vous avez des manifestations du spm personnellement oui et d'ailleurs quand j'ai écrit cette vidéo la semaine dernière j'étais en plein dedans c'est j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine